Que retenir de cet accord entre l'exécutif et les syndicats ? Invité de la matinale, Mohamed Ghedira, professeur et spécialiste des politiques publiques éducatives, nous donne quelques éléments de réponse. Alors moi j'ai retenu quatre points. Je dirais le premier point c'est le gel du nouveau statut. Alors pour moi peu importe la sémantique utilisée, le gel retiré, etc. Non, pour moi c'est la finalité qui compte. Et donc le gel, l'objectif du gel, si vous le permettez, du statut, c'est l'amélioration, c'est la révision, c'est la suppression de certains points, c'est le rajout d'autres points. Deuxième élément, une augmentation des salaires et des indemnités de tous les acteurs du système. Troisième, l'arrêt des déductions. Troisième point c'est l'arrêt des déductions et des imputations salariales. C'était aussi une doléance des professeurs. Quatrième point, la constitution d'une commission, ce qui va siéger bien sûr entre les syndicats et le gouvernement. Et je dirais cinquième point, il y a un timing précis. Le chef du gouvernement a expliqué qu'un deadline ou des deadlines ont été, je dirais, ajoutés. Et le plafond des deadlines, c'est à peu près le 15 janvier.